Si aujourd'hui encore on tente d'interdire les runes, c'est parce qu'elles sont une porte vers la vérité. Depuis trop longtemps, nous avons oublié. Depuis trop longtemps, on nous cache la vérité sur notre passé, notre origine, notre histoire. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Depuis trop longtemps, on a effacé notre mémoire. On a brûlé nos livres, au bûcher des résistants. Combien d'entre nous se souviennent encore de notre tradition ? Une minuscule poignée d'hommes seulement, ont réussi à se transmettre chaleureusement, par la voie orale, des légendes qui relatent notre origine, notre histoire, nos racines. Envers et contre la censure. Envers et contre l'inquisition. Ces légendes orales prennent une autre dimension lorsqu'on les corrobore avec l'Atlantide boréenne. Atlantide, que nos élites intellectuelles organisées, nous cachent également depuis trop longtemps. Ils ne veulent pas que nous sachions d'où nous venons, pour ne pas que nous puissions nous orienter, pour nous manipuler. Mais aujourd'hui, à l'ère de la libre circulation d'informations sur Internet, il en est autrement. Nous avons retrouvé le Nord. Borghys Tire, marche, laissant derrière lui, Borghys, la cité des ours désormais engloutie. Au-dessus d'elle, sa prison de glace luit. Le soleil a disparu, depuis six nuits. Une larme coule et tombe au sol glacé. Tombe les stalactites de l'œil éploré. L'ours avance dans le froid, les pattes gelées. Il n'est pas seul et mène le peuple rescapé. Les fils de Borghys fuient le froid glacial. Marchant sur la mer blanche de cristal. Vers le sud, vers l'île aux pommes vitales. Soudain, face au spectacle, Tire, l'ours royal, s'affale. L'île d'Idoun, l'île aux pommes d'or, Gît sous la mer, terrible sort. Gnord est tombé, presque mort. Les signes ont quitté le nord. Odin a vogué vers le sud et arbore les couleurs de l'or et de la mer. Sauvées sont les pommes du jeune croissant lunaire. Préservées sont les pépins de cette terre, pays de caractère où pousse le chêne de lumière. C'est ainsi que Tire rencontrera Odin. Idoun replantera l'arbre d'or d'un pépin. Odin relèvera Gnord et il deviendra gardien. Le voyageur lui offrit une lance harpon pour protéger l'arbre, désormais en haut d'un mot. Le gardien l'entourera, l'eau pour protection. Dans le brouillard se forma un pont. C'est ainsi qu'Idoun fut sauvée des eaux. Elle donnera des pommes en cadeau. Le voyageur va suivre Tire vers le haut. Ainsi naît l'amitié entre l'ours et le corbeau. Odin lui dira venir du pays des sangliers. Tire lui répondra que l'ours l'a dominé. Ainsi vont les deux descendants de Bore. Ainsi battent les deux cœurs du nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada